Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à ce qu'on puisse lire un verset dans Proverbe, chapitre 20, Proverbe, chapitre 20, et je suis interpellé par beaucoup de versets dans ce chapitre, mais j'aimerais qu'on puisse partager plus particulièrement sur Proverbe, chapitre 20, à partir du verset 24, le verset 24 d'ailleurs, qui nous dit ceci, « C'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes, comment un humain comprendrait-il ou le mène ses pas ? » Je répète, c'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes, comment un humain comprendrait-il ou le mène ses pas ? Et j'aimerais même le reprendre en disant, non pas, c'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes, mais c'est le Seigneur qui dirige ma vie. Je crois qu'on peut, si tu entends cette exhortation, ce message, tu peux dire et proclamer, c'est le Seigneur qui dirige ma vie. Et vous voyez derrière cette parole, lorsqu'on la prononce, on réalise, il y a comme une paix qui nous envahit dans toutes les circonstances, proclamer, oui Seigneur, c'est toi qui dirige ma vie. Et comme si tu es enfant de Dieu, si tu as donné ta vie à Christ, tu n'as à t'inquiéter de rien. Mais au contraire, de réaliser que dans ton couple, dans ton travail, dans les circonstances de ta vie, dans la relation avec les enfants, ton époux, ton épouse, dans tes projets professionnels, dans ta vie d'église, eh bien, tu dois proclamer ceci, que c'est le Seigneur qui dirige la vie des hommes. Et d'ailleurs, qu'on connaisse Christ ou qu'on ne le connaisse pas, c'est Dieu qui dirige toutes choses. C'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui sait ce qui va se passer demain. Et la différence, c'est que lorsque tu connais Dieu, eh bien, tu sais que Dieu va poser sa bénédiction sur ta vie. Tu sais que Dieu a des plans pour ta vie. Dieu a des plans pour la vie de tous les hommes. Mais lorsqu'on est enfant de Dieu, eh bien, on décide volontairement. Et c'est là où il y a toute la dimension de notre libre arbitre, c'est de dire, Seigneur, eh bien, je mets ma vie au bénéfice de ta personne. Seigneur, j'accepte que tu sois au contrôle de ma vie. Dieu ne va pas forcer, Dieu ne va pas prendre le contrôle de nos vies contre notre gré, parce qu'il a fait de nous des êtres libres. Il te rend libre aussi ce matin. Il te rend libre à travers ce que tu entends là, d'être dans la paix. Dieu te dit, tu peux être dans la paix si tu réalises que c'est moi qui mène tes pas, que c'est moi qui mène les circonstances. Si on regarde même la façon dont toute la Bible a été écrite, le récit même de la Bible, et on réalise que dès la Genèse, Dieu avait été au contrôle. Le fait qu'Adam et Ève aient péché, le fait que le péché soit entré dans le monde, à travers, j'allais dire, la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu n'est pas surpris, Dieu n'a pas été pris au dépourvu, mais il avait déjà un plan pour, j'allais dire, tout ce qui allait se passer et se dérouler. Le fait que, j'allais dire, qu'Abraham ait rencontré, ait été interpellé par l'Éternel, le fait qu'Abraham soit stérile et que Dieu avait mis une promesse sur la vie d'Abraham, le fait que les prophètes ont prophétisé la venue du Messie, tout cela a été écrit, le fait que Jésus-Christ ait été crucifié, que cela se soit passé à Pâques, tout a été prévu et organisé d'avance par notre Dieu. Notre Dieu est au contrôle, ton Dieu est au contrôle, l'Éternel, le Dieu de la Bible, le Dieu unique et véritable est au contrôle. Mais le seul problème, c'est que parfois dans les circonstances, eh bien, nous sommes là comme bousculés dans nos certitudes, nous sommes bousculés dans nos convictions. C'est comme si nous marchions sur l'eau et qu'en fonction de la hauteur de la tempête, de la hauteur de la vague, nous oublions que c'est Dieu qui tient le monde entier dans ses mains. Et j'aimerais encore réaffirmer cette parole. C'est le Seigneur qui dirige ta vie. Est-ce que c'est le Seigneur qui dirige ta vie d'ailleurs ? Parce qu'il y a un choix de notre part. Nous avons besoin de nous lever le matin en disant, Seigneur, aujourd'hui encore, je proclame que c'est toi qui dirige ma journée. Mais cette parole, elle doit demeurer une vérité, même dans les circonstances difficiles. Dieu reste le maître. Dieu reste au contrôle, même quand il y a la tempête. Même quand ça ne va pas dans ton couple. Est-ce que tu veux proclamer ? Dieu, je crois que tu diriges ma vie. Éternel, je crois que tu es au contrôle. Quand ton célibat te pèse, est-ce que tu veux continuer de proclamer aussi avec foi ? Seigneur, tu diriges ma vie. Oui, moi, je vois le temps qui passe. Et j'ai l'impression que rien ne se passe. Que les choses ne changent pas dans ma vie. Que la situation n'évolue pas. Mais face à ce constat, tu dois marcher avec foi. Tu dois proclamer avec foi que Dieu est au contrôle. Et que c'est lui qui mène tes pas. Dans la deuxième partie de ce verset, il nous est dit, il nous est dit, comment un humain comprendrait-il ou mène ses pas ? La réalité, et nous le vivons actuellement. Dans cette période où on nous parle de virus, de ce virus qui en fait est en train de bousculer notre monde. En train de bousculer les grands de ce monde. En train de bousculer le quotidien de chacun. Et qui nous dit, nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Économiquement, nous ne le savons pas. On regarde du point de vue climatique. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Et quel homme, aujourd'hui, peut dire qu'il maîtrise la situation ? Ces écrits ont été donnés il y a plusieurs siècles en amont. Et il nous dit encore, et cette phrase, cette réalité, elle résonne encore maintenant. Comment un humain comprendrait-il ou le mène ses pas ? La réalité, c'est que toi et moi, nous ne savons pas où nous allons. Nous prenons des décisions, mais nous ne savons pas demain quel va être l'impact de ces décisions. Toi qui ne connais pas Jésus-Christ, crois-tu que tu maîtrises quelque chose sur cette terre ? Et j'ai envie de t'interpeller sur le fait que si tu n'es pas capable, et je ne suis pas capable, de maîtriser quelque chose sur cette terre, je ne suis pas capable de maîtriser mon destin, je ne suis pas capable de maîtriser et d'anticiper ce qui va se passer demain, bien sûr, je peux essayer de préparer, je peux essayer de prévoir, mais il y a des éléments externes qui vont faire que tout ce que j'ai prévu peut être bousculé en un claquement de doigts. Et la réalité, c'est que si déjà ce qui est matériel, je ne peux pas le maîtriser, à combien plus forte raison je peux espérer maîtriser ce qui est immatériel, ce qui est éternel ? Est-ce que tu crois que tu peux garantir et maîtriser ta vie après la mort ? Parce qu'un jour, tout cela va s'arrêter, tout cela va disparaître. Un jour, toi et moi, notre souffle de vie va s'arrêter. Et la Bible dit que nous retournerons à la poussière à ce moment-là. Est-ce que tu as l'humilité maintenant pour reconnaître que tu ne peux pas maîtriser ton lendemain, que tu ne peux pas maîtriser ton éternité ? Mais la Bible nous dit qu'il y a une personne qui peut contrôler tout cela, et elle s'appelle l'Éternel, elle s'appelle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, justement, est celui qui t'assure, qui t'assure une éternité. Ce que toi, tu ne peux pas faire. Notre Dieu qui est créateur de l'univers, lui, est capable de le faire. Mais cette maîtrise, cette confiance, cette assurance, elle est réservée à ceux qui confient leur vie en Jésus-Christ. Cette maîtrise, cette assurance, elle est réservée à ceux qui disent « Seigneur, je te confie ma vie. Seigneur, je reconnais que par moi-même, je ne peux pas. Je reconnais, Seigneur, que même si j'ai des dons, même si j'ai des talents, même si j'ai une capacité à faire les choses, il y a une partie qui me dépasse. Et dans cette partie qui me dépasse, je veux te la confier au Éternel. » Et la dimension de l'éternité, elle nous dépasse, nous, en tant qu'humains. Voyez, même déjà un petit virus minuscule qu'on ne peut même pas voir, on est incapable d'y faire face. À combien plus forte raison, sur la dimension de l'éternité, il n'y a que Dieu qui peut gérer cela pour toi. Il n'y en a qu'un seul pour lequel tu puisses dire « Seigneur, qu'auprès de toi est ma forteresse, et je veille. Oui, tu es mon rempart, comme dit le psaume 58, 10. Il n'y en a qu'un seul auquel tu puisses dire que le Seigneur est pour moi, je ne crains pas, que pourrait me faire un homme. Il n'y en a qu'un seul qui peut te donner de l'assurance et de la confiance. Mais pour cela, il y a besoin de deux choses. Premièrement, avoir de l'humilité. L'humilité, comme le dit ce proverbe qui dit « Auquel humain comprendrait où l'humain ne sait pas ? » Il faut avoir de l'humilité pour reconnaître qu'il y a des choses qui t'échappent. Il faut avoir de l'humilité pour reconnaître que tu as besoin de Dieu. Il faut avoir de l'humilité pour reconnaître que tu as besoin d'abandonner ta vie à Dieu. Que tu sois diplômé, que tu sois, j'allais dire, quelqu'un d'extrêmement doué, et que tu sois quelqu'un à fort potentiel, comme on le dit dans les entreprises. Peu importe tout cela, tu n'es que chair. Et tu retourneras à la poussière. Et ton corps retournera à la poussière. Où ira ton âme ? Est-ce que tu as un contrôle sur cela ? Je n'ai pas de contrôle sur cela. Mais par contre, parce que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai maintenant cette assurance. Et cette assurance, elle ne parle pas seulement dans l'éternité. Cette assurance, elle se manifeste chaque jour. Quelles que soient les circonstances, je peux me lever en paix. Mon cœur peut être dans la paix. Parce que je reconnais que le Seigneur dirige ma vie. Est-ce que le Seigneur dirige ta vie ? Et vous voyez, j'allais dire, le fait de donner sa vie à Christ, c'est quelque chose que nous devons vivre au quotidien. Tous les jours, quand tu te lèves, quand tu es face aux circonstances, quand tu as quelque chose qui vient bousculer ta vie, rappelle-toi, souviens-toi, proclame. C'est Dieu qui dirige ma vie. Le Dieu de la Bible dirige ma vie. Et je t'assure qu'à ce moment-là, il y a comme une paix qui te saisit, qui saisit ton cœur. Tu es au repos. Pourquoi ? Parce que celui qui dirige ta vie, il est maître des circonstances. Celui qui dirige ta vie, il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il a pour toi, pour moi, des plans de bénédiction, des plans de restauration, des plans de guérison. Mais encore une fois, pour cela, il faut au quotidien marcher main dans la main avec ton Dieu et dire et proclamer, Seigneur, je réalise que même dans cette situation, parfois, il y a des situations qui ne te plaisent pas. Parfois, il y a des circonstances. Il y a des tournures dans ta vie là où tu ne comprends pas les choses parce que toi, tu aurais voulu que les choses se fassent de telle façon. Et comme elles ne se font pas de la façon dont toi, tu espérais, eh bien, tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que Dieu a perdu le contrôle. Mais c'est un mensonge. Dieu demeure au contrôle. Oui, toi et moi, nous pouvons perdre le contrôle. Mais j'allais dire, peu importe. Si nous, nous perdons le contrôle, ce qui est important de réaliser, c'est que Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de l'Église. Et Dieu ne fait pas des choses comme nous, nous voudrions qu'elles se fassent, mais Dieu fait des choses comme lui, il veut. Parce que lorsque nous, nous prenons nos décisions, encore une fois, nous ne savons pas toujours où elles vont nous mener. Mais par contre, nous pouvons faire pleinement confiance au Seigneur pour que Lui t'amène à la bonne destination. Avec l'Éternel, tu arriveras à destination. Alors n'aie pas peur, fais-lui confiance dans toutes tes circonstances. Amen.